Si jamais ils montent c'est parce qu'ils ont les bonnes habitudes, ils mettent en place les bonnes choses Mais après ils les enlèvent et ils reviennent à leur ancienne habitude Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère les gars que vous avez bien Depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner et cliquer sur la cloche Tu connais déjà mais un petit j'aime ça me fait toujours plaisir Et si c'est Jonathan Achille, il dit cette chance pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action Et pouvoir devenir libre et pour ça il faut faire de l'oseille les gars Donc tu as deux choses que je te propose Mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20-40 semaines, c'est gratuit, c'est offert Avant de crier à l'arnaque, jette un coup d'oeil Et la deuxième chose que je te propose c'est ma formation Pirate Marketing Où je te montre exactement toutes les stratégies pour pouvoir atteindre au minimum les 5 cas par mois Et en plus il y a plein de bonus complémentaires sur comment investir dans l'immobilier, comment investir dans les startups Sur le personal branding, il y a le module sur l'e-commerce, il faut que je le rajoute d'ailleurs Le module aussi sur la crypto-monnaie Tout ça c'est des modules complémentaires en plus de Pirate Marketing Et ouais, ce qui t'intéresse c'est que tu peux pour l'instant pouvoir utiliser ton CPF pour pouvoir y accéder Si jamais tu veux utiliser ton CPF pour accéder à Pirate Marketing Ou sinon tu peux investir en toi normalement Si tu veux plus d'infos par rapport à ça, tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans la description Tu mets ton nom, ton numéro, il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler Et tu pourras poser toutes tes questions, si tu veux savoir comment monter ton dossier On va t'accompagner de A à Z pour pouvoir le faire Et après on aura les accès à Pirate Marketing Il n'y a pas de charbonner les gars, il n'y a pas de magique Ce n'est pas magique, il n'y a pas de magique Il va falloir charbonner, c'est tout ce que j'ai à te dire Et pas d'excuses les gars, j'ai grandi à Evry dans le 91, j'ai redoblé mon bébé Pétro Technique Arrêtez de chialer les gars, je vous dis ça à chaque fois pour vous dire arrêtez de chialer Aujourd'hui on vit dans une ère où tout est possible Si jamais tu charbonnes, avec les outils qu'on a avec internet maintenant, il n'y a plus d'excuses Malgré il y en a qui arrivent quand même à retrouver Mais non, il n'y a plus d'excuses aujourd'hui si jamais vraiment tu veux t'en sortir Bref, passons directement au sujet de la vidéo L'erreur que je vois revenir le plus souvent entre les personnes qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas C'est qu'en fait il y a genre deux teams Il y a la team genre les saisonniers Genre saisonniers, donc tout ce qu'on va dire changement saisonnier Et ceux qui font des changements permanents Donc ça veut dire quoi les ceux qui font des changements saisonniers Alors cette team là c'est des gens, ils ont déjà des business des fois Des fois ils n'en ont pas, des fois ils ont déjà des business Et genre ils génèrent déjà un petit peu de cash etc mais ils galèrent Donc en fait ce qui se passe avec ces gens là c'est que Ce qui se passe c'est que les saisonniers ils lisent un livre par exemple Ils sont super chauds de ouf tu vois Ils passent à l'action, ils commencent à bosser sur leur business Leur business ils commencent à monter, ils commencent à générer des centaines d'euros Des milliers d'euros tu vois Ou c'est après avoir je sais pas été dans une conférence Ou après avoir pris une formation tu vois Ou après avoir regardé une vidéo de motivation tu vois Voilà c'est des trucs les gars ils sont chauds de malade Ils passent à l'action tout ça Boum 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 Même après ils arrêtent tout ce qui est Netflix Genre ils arrêtent je sais pas moi la cigarette Ils prennent toutes les bonnes décisions tu vois Pour pouvoir genre taffer sur leur objectif tu vois Et avoir des résultats Jusqu'au moment où ils arrivent à une étape Qui est genre un challenge par exemple Un gros challenge Parce que de toute façon dans ta vie d'entrepreneur Des challenges tu vas en avoir sur tout le chemin Tu vois Crois pas que plus tu vas monter Moins tu auras de challenge Non Plus tu vas monter et tu vas prendre en puissance Plus tes challenges ils seront élevés Donc tu vois en fait t'as des challenges en fonction du niveau où tu es Et donc ce qui se passe c'est que les gars ils montent ils montent ils sont chauds Et puis après ils ont un gros challenge Et là boum ça redescend tu vois Et là ils reviennent dans leurs anciennes habitudes Alors ils recommencent à sortir Alors on va aller en soirée Fumer Boire Plus taffer Enfin voilà Ils taffent plus sur leur business tu vois Et puis après jusqu'au prochain cycle Où ils revoient une vidéo de motivation Où ils lisent un livre Où voilà Enfin la même chose Le même principe tu vois Où ils vont dans un séminaire Ah ils sont chauds Tu sais quand tu vas dans les séminaire là Tout le monde est chaud là Ah tu sors du séminaire T'as envie de tout exploser Ah donc après ça reprend Boum ils retaffent Et donc du coup Ce qui se passe c'est que leur business ça fait comme ça Ça fait comme ça Ça fait comme ça Ça fait comme ça Et donc du coup forcément Ils n'arrivent pas à progresser Et j'en vois plein comme ça J'ai déjà eu un coaching comme ça Ils vont monter Ils vont commencer à faire de l'oseille Et puis boum ça va redescendre Ils vont faire de l'oseille Et boum ça va redescendre Et donc du coup ils n'ont pas vraiment un business concret Ils ne peuvent pas réellement arrêter leur taf Même si en tant qu'entrepreneur Tu vas toujours avoir des hauts et des bas Mais là c'est vraiment lié au fait qu'ils prennent en fait des changements Ils font des changements saisonniers C'est à dire que si jamais ils montrent C'est parce qu'ils ont les bonnes habitudes Ils mettent en place les bonnes choses Mais après ils les enlèvent Et ils reviennent à leur ancienne habitude Et donc si jamais ils oscillent comme ça C'est parce que tout simplement Ils ne mettent pas des changements en place permanents Alors que si jamais tu mets réellement en place Des changements permanents Et bien ça va changer complètement la donne Et même si jamais ça oscille Ça ne va pas osciller genre en mode comme ça Tu vois Ça veut dire que tu fais de l'oseille Et puis tu reviens à zéro Non Ça va osciller mais en montant Tu vois Hop comme ça Tu vois Ça va être complètement différent Et c'est pour ça que tu peux voir des gens Que ça fait des années Ils sont là dans les business Mais ça monte Ils font un peu d'oseille Mais à chaque fois ils ont des challenges Ou des fois ils arrêtent Après ils reviennent J'ai des amis Qui sont déjà Que je les ai ingrénés à se lancer Ils ont commencé Après ils ont arrêté un an Après ils reviennent Tu vois En fait il faut faire des changements permanents Il n'y a pas le choix Si jamais tu veux créer vraiment De l'argent sur le long terme Il faut faire des changements permanents Tu vois Et même ce mindset là Tu vois Tu devrais l'avoir Pour tous les domaines de ta vie Tu vois Par exemple Au mieux de dire Ouais je vais faire un régime Tu vois Parce que j'avais fait une chaîne sur la santé Et je parlais de ça Au mieux de dire Ouais je vais faire un régime Non tu ne fais pas un régime Parce que le régime c'est quoi Ça veut dire que tu prends une décision C'est saisonnier aussi C'est pareil C'est un truc genre Tu vas manger correctement Pendant un moment Et puis après tu vas revenir Et manger comme avant Bah c'est normal qu'il y ait l'effet yo-yo Tu vois Ça n'a aucun sens Non Tu prends une décision permanente De manger correctement Si jamais tu vas à la salle Au mieux d'être quand Tu as vu un pareil Tu es super motivé Tu es déter T'as vu un film Qui t'a chauffé de ouf Tu dis Vas-y je vais à la salle Je vais tout exploser Ça ne sert à rien D'y aller Genre pendant une semaine Six heures par jour Tu vois 30 minutes 40 minutes Une heure Tous les jours Ou je ne sais pas Ou 5 heures par semaine Que d'y aller Six heures dans une journée Parce qu'aujourd'hui Ah t'es super chaud Tu veux tout exploser Tu vois Surtout dans ce cas précis Tu n'auras aucun résultat Alors que tu es super chaud Alors que si jamais Si jamais tu t'entraînes Bah vraiment régulièrement Toute année Bah tu auras des résultats Tu te dis Ouais mais c'est du bon sens Ouais c'est du bon sens Mais les gens n'agissent pas Comme ça en fait L'idée c'est vraiment De mettre des habitudes En place Et des habitudes Bah c'est du coup C'est du long terme C'est des habitudes permanentes Qui vont permettre De pouvoir avoir Des nouveaux résultats Dans les domaines de ta vie Tu vois Dans les domaines en tout cas Dans lesquels tu veux Avoir plus de résultats Et souvent lorsque Par exemple Je coach des personnes Qui se lancent Qui veulent faire de l'argent Grâce à Youtube Elles me disent Ouais combien de vidéos Je dois faire Bah je dis Je choisis Moi j'ai décidé de faire Une vidéo par jour Parce que je veux tout exploser Mais c'est pas un truc court terme Si jamais tu sais Que tu ne vas pas pouvoir Tenir le rythme Une vidéo par jour Bah ne fais pas une vidéo par jour L'idée c'est que là Tu décides par exemple Si jamais tu décides De faire deux vidéos par semaine Ok bah tu es dans ta tête Si tu vas faire deux vidéos Par semaine à vie Après c'est ça que tu te dis Tu vois Après si tu arrêtes Si jamais tu fais Pendant cinq ans Après tu arrêtes C'est ok Ou trois ans Ou quatre ans Tu vois j'en sais rien Mais il faut vraiment Penser en mode C'est un changement long terme Tu vois là Moi je fais une vidéo par jour J'ai pas prévu de m'arrêter Pendant des années Tu vois Et c'est comme ça Que tu fais de l'oseille C'est en faisant Des changements permanents Parce que Quand j'ai lancé cette chaîne là J'étais chaud bouillant De ouf Je voulais même faire Deux vidéos par jour Pour te dire Après je me suis calmé J'ai dit vas-y Je vais faire une vidéo par jour Parce que ça sert à rien De commencer des trucs Et de te brûler Et genre En fait du coup Ça se transforme en Changement saisonnier Tu vois Genre imagine J'avais dit vas-y Je fais deux vidéos par jour Et puis après du coup Ça me crame Après du coup J'ai même plus envie De faire une vidéo Après j'arrête Ou je sais pas quoi Ou après je reprends après Enfin tu vois En conclusion Le point de la vidéo Là où je veux en venir C'est que Les gens sont enclin Toujours à faire Des changements saisonniers Et ils veulent pas mettre en place Des changements permanents Même si le changement saisonnier Tu vois T'as l'impression Que tu fais plus de taf Parce que les gens Ils sont toujours plus chauds Tu vois Genre ils vont aller à la salle Ils sont super chauds Ils vont dire Vas-y je suis à la salle Six heures aujourd'hui Ou je fais des vidéos J'en fais dix aujourd'hui Tu vois Ouais mais tu fais dix vidéos Mais demain Tu vas pas en faire Tu vois Ou les gars ils sont chauds Ils disent vas-y Je vais contacter 50 prospects Aujourd'hui Ouais Alors c'est super bien Mais l'idée ça serait de quoi Ce serait de Ok contact 50 prospects Mais tous les jours de l'année Ah bah là Là c'est différent Mais par contre Si jamais je te dis Que si jamais tu fais ça Ton succès est garanti Est-ce que tu le feras ou pas Tu vois Et c'est pareil Pour pouvoir perdre du poids C'est pareil Pour pouvoir faire de l'oseille C'est pareil pour tout Tu vois Ça revient en fait Au truc de Penser long terme De toute façon Comme tu as dû bien le constater C'est un de mes Messages phares De la chaîne Penser long terme Parce qu'il n'y a pas de réussite Sans penser long terme C'est toujours 10 ans 5 ans C'est 10 ans Je ne sais pas ce que Mes autres collègues disent Parce que je t'avoue Que je ne regarde pas Forcément les vidéos Des gens qui sont Sur le marché français Mais Je peux t'assurer Tonton Que c'est 10 ans Je suis désolé De vous décevoir les gars De casser l'ambiance Tout le monde va être millionnaire En un an Je suis désolé les gars C'est 10 ans Ok Donc faites des changements Permanents Pas saisonniers C'est pas genre Ah je commence à lancer mon business Et puis après je reviens dans un an Parce que j'ai eu la flemme Je suis revenu dans le truc comme d'avant Dans le salariat Ou j'en sais rien Ou dans mon mindset d'avant Dans mes habitudes d'avant Et puis après Ah je revends une vidéo Ah ça me réchauffe Ah ben je relance mon truc Je fais un petit peu d'argent Etc Non Si tu fais ça frère Tu vas juste perdre du temps Ok Fais un changement permanent Et fais un petit changement Parce que des fois les gars Ils veulent faire des gros changements C'est le principe du truc saisonnier C'est à dire qu'ils veulent faire 6 heures de muscu Mais à quoi ça sert ? Commence déjà par un quart d'heure tous les jours Déjà petit à petit Comme ça tu installes bien ton habitude Et après ça devient normal pour toi Parce que ça devient une habitude Et après ainsi de suite tu vois Donc voilà c'était mon message pour cette vidéo Fais des changements permanents Ok Même si c'est des petits changements Fais des petits changements permanents Qui vont te permettre de pouvoir avancer vers ton objectif Donc voilà c'est tout pour cette vidéo N'hésite pas à mettre un j'aime Si t'as aimé cette vidéo Et j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé T'as tout en description si jamais tu veux aller plus loin Et les gars on lâche rien Et on reste déterminé Il y a eux et il y a nous Je suis allé ton camp